Et pour conclure cette matinée, dernière intervention de la matinée, j'appelle à me rejoindre sur scène un spécialiste IBM Power System pour répondre à la question d'ailleurs, pourquoi et comment le Power System est-il le plus pertinent ? Pour répondre aux défis d'aujourd'hui, M. Thibaut Besson. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc j'imagine que si j'appuie là, la première charte arrive. Donc ici, je parle au nom d'IBM. C'est peut-être surprenant pour vous de voir IBM dans un événement consacré à l'open source. Il faut bien comprendre que le monde évolue, IBM s'adapte à l'évolution. Et c'est la raison de notre présence ici. Quand on m'a annoncé qu'on serait présent, j'étais très enthousiaste. Je trouve que c'est une excellente chose de pouvoir venir vous parler. En termes de challenge, j'en ai quand même eu quelques-uns, puisque le premier challenge, c'est de vous parler de Linux sur Power, sur nos serveurs Power, en 15 minutes. Donc ça, vu tout ce qui se passe depuis deux ans autour de ce thème, c'est complètement impossible. Donc ça, on va oublier. En revanche, j'ai en face de moi une audience qui est probablement très hétérogène. Et ça ne va pas être facile non plus pour moi d'être pertinent pour chacun d'entre vous tout au long de la présentation. Je vais quand même essayer de le faire et au moins de vous toucher sur vos problématiques au moins une fois chacun. Et enfin, le plus important, c'est d'arriver à vous donner envie d'approfondir le sujet Linux sur Power, parce qu'on pense vraiment qu'il y a quelque chose à prendre pour chacun d'entre vous sur ce domaine. L'infrastructure, c'est important. C'est une des devises d'IBM, Infrastructures Matters. Et réellement, il faut aller voir ce qui se passe dans l'infrastructure pour réussir son business. Alors, premier point, vous voyez que parfois, quand on a des problématiques, on est très pressé d'en découdre. Mais que ça peut aussi valoir le coup de prendre un petit peu de recul et de se demander s'il n'y a pas d'autres moyens pour résoudre un problème. Vous voyez ici un petit bonhomme qui est très pressé d'aller se battre avec une épée. Maintenant, s'il avait une mitrailleuse lourde, peut-être que le combat changerait un peu de face et le résultat serait différent. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Prendre un petit peu de recul, penser un peu en dehors de la boîte et voir ce qu'on fait ailleurs et ce qu'on peut faire différemment. Alors, les problématiques, elles sont différentes pour chacun d'entre nous. Mais peut-être que vous avez, par exemple, beaucoup de serveurs Intel qui prolifèrent dans votre data center, des pizza box. À chaque fois que vous avez un nouveau projet, besoin d'un nouvel environnement pour une nouvelle équipe de développement, vous introduisez un nouveau serveur. Maintenant, c'est un serveur physique. Comment il va être utilisé ? Est-ce que vraiment il va être bien utilisé ? Pas forcément. Et vous, derrière, c'est de toute façon des coûts à l'installation et des coûts dans votre data center. Maintenant, est-ce que vous générez des rapports ? Est-ce que vous faites du big data et vous avez besoin de rapports ? Vous les sortez à quelle fréquence ces rapports ? Tous les mois parce que ça vous prend une journée entière ou toutes les semaines parce que ça vous prend une nuit ? Et si vous aviez ce genre de rapports qui vous permettent de driver, de diriger vos affaires, votre business, vos investissements, si vous pouviez l'avoir tous les jours, par exemple, ou deux fois par jour ? Est-ce que ça ne vous donnerait pas un avantage compétitif sur votre concurrence ? Ensuite, si vous pouviez héberger plus d'utilisateurs, vous avez des machines virtuelles, vous hébergez 100 utilisateurs dans une JVM. Et si vous pouviez en héberger 200, 300, est-ce que ça ne serait pas intéressant pour vous de limiter la prolifération de vos VM et de vos JVM ? Alors, je sais qu'on parle de logiciel libre. Maintenant, vous n'avez sans doute pas que du logiciel libre dans votre infrastructure. Et si vous pouviez réduire l'éco-logiciel ? C'est quand même une part extrêmement importante de la facture, d'une infrastructure. Et il y a des choses à travailler sur ce point. Ensuite, si vous êtes un éditeur de logiciel, si vous pouviez gagner des parts de marché sur vos concurrents parce que vous avez une solution qui tourne plus vite, qui tourne mieux, qui tourne pour moins cher. Donc, sur le processeur Power8, nous sommes convaincus que vous avez les moyens d'améliorer chacun de ces points grâce au processeur Power8. D'abord parce que, on va parler un petit peu des benchmarks brièvement après, on a, grâce à ce processeur, deux fois la performance par cœur par rapport à n'importe quel autre processeur qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc, grâce à ça, vous réduisez le nombre de serveurs, vous réduisez aussi la facture logicielle. Ensuite, vous pouvez gérer jusqu'à 1 teraoctet de mémoire par socket. Donc, si vous êtes non pas limité par la consommation CPU, mais par l'espace mémoire et le nombre de machines virtuelles que vous pouvez héberger sur vos serveurs, là, vous allez pouvoir mettre plus de machines virtuelles. Vous avez quatre fois la bande passante en mémoire par rapport au processeur Intel. Donc ça, si vous faites du big data, vous traitez des données massives, avec un processeur deux fois plus puissant, vous allez pouvoir conserver tout de même un design équilibré et pouvoir alimenter ce processeur en données. Et les analystes, et pas nous qui l'avons dit, mais les analystes à l'annonce du Power 8 ont déclaré que c'était le premier processeur conçu pour faire du big data. Ensuite, c'est un processeur sur lequel vous avez jusqu'à 8 threads par cœur, donc sur des charges de travail qui sont fortement multithreadées. Vous allez pouvoir pleinement exploiter votre matériel et donc pleinement rentabiliser votre investissement matériel. Ensuite, c'est le premier processeur qui implémente la mémoire transactionnelle. Donc la mémoire transactionnelle, c'est la possibilité de faire des accès mémoire en parallèle sur des workloads qui sont fortement multithreadées, sans avoir besoin de poser des locks dans la mémoire. C'est-à-dire que votre application va pouvoir aller lire, écrire dans la mémoire en parallèle à plusieurs endroits. Et ça, ça va être complètement transparent parce que c'est implémenté dans la JVM IBM et donc n'importe quel code Java va pouvoir bénéficier de cette accélération. Ensuite, c'est une machine qui est conçue pour travailler à des taux d'utilisation en mode virtualisé extrêmement élevé. Contrairement aux processeurs Intel et aux solutions virtualisées Intel, Tous nos clients travaillent sur Power avec des taux de virtualisation et des taux d'utilisation en mode virtualisé qui sont de 70, 80, 90%. Ça, c'est notre quotidien. Moi, en tant qu'avant-vente technique, quand je fais des sizing de plateforme Power, c'est vraiment la cible des taux d'utilisation et ça marche parfaitement bien. Et enfin, est-ce que vous avez besoin de compétences particulières pour faire tourner tout ça ? Non, parce qu'on adopte l'open source sur la plateforme Power et c'est aussi la raison de notre présence ici. Vous pouvez faire du KVM, vous pouvez faire de l'open stack sur une plateforme Power et vous n'avez pas besoin d'acquérir des nouvelles compétences pour exploiter le hardware Power. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les benches, mais de toute façon, l'équation, elle est simple. C'est deux fois la performance par cœur face à un tel que vous fassiez de l'ERP type SAP, que vous fassiez du Java ou que vous fassiez du SpecInt ou SpecFP. Donc, vous pouvez aller voir les benches qui ont été publiées. Les chiffres sont là et face au dernier niveau de processeur, donc face à de l'ASWELL. Notre gamme, elle est simple. La voici pour la partie scale-out, donc les serveurs 2U et 4U, des petits serveurs, un socket, deux sockets. La première chose à remarquer, c'est que la mise en page en a pris un petit coup. Et ensuite, c'est que Linux se tourne sur toutes ses machines. On a aussi des machines qui sont dédiées à faire du Linux. Et ces machines-là ont été positionnées en termes de prix de manière à être compétitives face aux plateformes Intel. Et pour les workloads qui sont de plus lourdes, on a des serveurs de la gamme Enterprise sur lesquels on peut monter jusqu'à 80 cœurs par système pour l'E870 et 192 cœurs sur la plus grosse plateforme, l'E880. Il faut bien voir que le processeur qui tourne dans ces machines est le même. Donc tout ce qu'on a dû développer, mettre en place en termes d'architecture, en termes de fiabilité, en termes de performance, pour ces plateformes haut de gamme, vous le retrouvez dans les plateformes scale-out que je vous montrais précédemment. Donc on n'a pas fait de ségrégation avec une gamme au rabais sur des petits serveurs et une gamme haut de gamme Enterprise. C'est le même processeur et donc les mêmes performances, la même fiabilité. Dernier point important sur le processeur Power8 qui a de l'importance non pas sur les serveurs que je viens de vous montrer, mais pour des solutions où on va avoir un partenariat entre IBM et d'autres intervenants de l'IT, c'est l'interface CAPI. Donc l'interface CAPI, c'est une interface qui est dans le processeur et qui, à travers un bus PCI Express, va permettre à un accélérateur extérieur de partager le même espace mémoire que le processeur lui-même. Donc ça, ça va vous permettre d'attacher de manière cohérente l'accélérateur. Cet accélérateur, ça peut être un FPGA, donc un circuit intégré programmable dans lequel vous allez programmer d'un point de vue logiciel l'exécution d'un algorithme, mais sur du hardware, donc d'accélérer l'exécution de cet algorithme, ou bien, pour être plus trivial et plus clair, de connecter par exemple un GPU pour faire du calcul scientifique de manière accélérée. Donc CAPI, ça va aller plus vite, vous allez avoir moins de latence, et également dans le développement, le code à écrire pour que cette interface soit exploitée est également beaucoup plus simple. Donc tout ça, c'est très très beau. Maintenant, est-ce que vraiment ça marche ? Et aussi, quels sont les mythes autour d'IBM ? Parce que c'est vrai que sur la gamme Power, on a un long historique et une sorte d'ADN. Maintenant, je vous l'ai dit, on est là et c'est nouveau. Donc il y a des choses qui sont vraiment en train de changer autour d'IBM et autour de Linux sur Power. On va essayer de démonter un peu ces mythes. Donc le premier mythe, c'est le prix des serveurs Power. On avait une réputation de serveur cher par rapport à notre concurrence sur le marché. Donc d'abord, je vais vous demander de vous poser la vraie bonne question. La question, c'est pas le prix du matériel. La question, c'est combien vous coûte l'infrastructure pour la workload que vous faites tourner. C'est-à-dire, prenez en compte non pas le coût du serveur que vous achetez, mais le coût du serveur, le taux d'utilisation, et au final, de combien de serveurs vous avez besoin pour faire tourner cette charge de travail. Parce que quand on vous avait des taux d'utilisation de 10-20% sur des plateformes Intel, et que vous montez à 70-80% sur des plateformes Power, clairement, vous n'aurez pas besoin du même nombre de serveurs. Ensuite, on va régler très rapidement la question, parce que les serveurs que je vous ai présentés précédemment, avec un L dans leur nom, sont faits pour ne faire tourner que du Linux. Le matériel est strictement le même, mais ils sont limités à faire tourner que du Linux. Et ils sont en même prix que des serveurs Intel à configuration équivalente. Donc le problème du prix d'achat, il est réglé. Ensuite, n'oubliez pas que vous avez des cœurs qui sont deux fois plus puissants. N'oubliez pas que l'hyperviseur est beaucoup plus efficace. Vous avez très peu d'overhead hyperviseur, et vous allez pouvoir monter dans des taux d'utilisation beaucoup plus élevés. Et donc vous allez pouvoir faire beaucoup plus avec beaucoup moins de matériel. Donc la vraie question, c'est celle-là, de combien avez-vous besoin pour faire ce que vous voulez faire. Et enfin, pour finir, vous pouvez aussi faire des économies logicielles, parce que vous pouvez très bien faire tourner des distributions Linux, open source, supportées par la communauté, comme OpenSUSE, comme Debian, comme Ubuntu ou Fedora sur ces plateformes. Donc ce point-là, non. Ensuite, la virtualisation est différente sur le système Power. Alors oui, depuis dix ans, on a un hyperviseur qui est dans le firmware des machines, qui s'appelle PowerVM. Maintenant, depuis le printemps 2014, on a aussi KVM qui tourne sur Power. Et c'est strictement le même KVM que celui que vous faites tourner sur un serveur Intel. Vous avez LibVirt, vous avez VIRSH, vous avez tous les outils de la virtualisation d'un Linux standard que vous retrouvez sur les plateformes Power. Donc vous pouvez faire de l'OpenStack, et vous pouvez faire de l'OpenStack standard Vanilla Flavor, OpenStack. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers une distribution OpenStack reformatée par IBM. Et vous pouvez aller plus loin dans l'orchestration et la gestion de votre virtualisation, à travers Chef, ça tourne sur Power, ou à travers Juju, Mass, Landscape, etc. pour Ubuntu. Docker, pas encore, ça arrivera dans la première moitié de l'année prochaine. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on a déjà des MSP qui commencent à introduire des plateformes Power dans leur cloud, en mode cloud public, et qui utilisent OpenStack et qui utilisent KVM. Donc oui, ça fonctionne, et oui, c'est disponible. Donc ensuite, dernier mythe, c'est l'architecture Power. C'est bien, mais c'est complètement fermé. Donc déjà, le fait que moi, en tant que membre IBM, je sois là pour vous parler, déjà, ça va un peu en brèche cette idée reçue. Et ensuite, grâce à l'interface CAPI, on a des nouvelles solutions qui vont apparaître, notamment à travers l'OpenPower Foundation, qui est une fondation qui a été créée par IBM et les quatre autres intervenants que vous voyez ici, donc Google, Melanox, Nvidia, Tian, donc en août 2013, pour partager la propriété intellectuelle d'IBM autour du processeur, du cœur et de l'interface CAPI, et que ces intervenants apportent leur savoir-faire sur des domaines que nous, IBM, ne maîtrisons pas. Nvidia, les GPU, par exemple. Il faut que je me dépêche, je suis en retard. Donc l'architecture, elle est ouverte. Maintenant, est-ce que ça marche bien ? Ben oui, ça marche bien, puisque quand on essaye de faire une charte comme celle-là, elle n'est jamais à jour. Toutes les semaines, on a des nouveaux membres qui arrivent dans l'OpenPower Foundation. Maintenant, on est à plus de 60 membres. On a Google qui a sorti sa carte mère l'été dernier, l'été 2013. On a Tian, concepteur de carte mère américain, qui a sorti un serveur. Donc c'est le premier serveur power qui n'est pas fait par IBM au format ATX. On a Nvidia qui a publié son nouveau protocole NVLink dans le cadre de l'OpenPower Foundation pour ses futurs GPU pour remplacer le PCI Express. Donc c'est un domaine extrêmement dynamique. Comme je n'ai plus de temps, je vais avoir très peu de temps pour vous parler d'une des premières appliances qui sort dans le cadre d'OpenPower. Pour les gens qui font du NoSQL, passez-nous voir au stand IBM de l'OpenWorld aujourd'hui et demain. On ira un peu plus dans les détails. On a sorti une appliance autour du software de Redis qui permet des taux de consolidation que vous voyez ici. À la place de 24 serveurs Intel, vous remplacez ça par un serveur power, une baie flash, et vous obtenez des performances supérieures à une solution qui aurait 24 serveurs Intel. Donc ça, c'est l'illustration de l'OpenPower, de ce qu'on arrive à faire quand on s'allie à des membres de l'OpenPower. Donc comment accéder à ce matériel ? Ça aussi, c'est une idée reçue que vous pouvez avoir. C'est inaccessible. Non, ce n'est pas inaccessible. Déjà, si vous avez des serveurs power chez vous, téléchargez une version de Linux supportée par la communauté Fedora, OpenSUSE, Ubuntu. Testez-la sur vos machines. Si vous n'avez pas de machines, vous avez à votre disposition des VM en mode cloud public chez OVH qui a démarré dans RunAbove des VM disponibles. Cytox, un site américain. Si vous voulez compiler de l'OpenSource sur Power, l'OpenSourceLab aux Etats-Unis. Et IBM, à travers son réseau de partenaires et de manière propre, peut mettre à disposition soit des machines virtuelles dans notre cloud public, soit prêter des machines en vue de faire des tests, soit mettre à votre disposition des machines et des spécialistes dans nos Linux Technology Centers, dont un à Montpellier, où vous allez pouvoir accéder à la fois à du hardware et aussi des compétences très pointues pour vous aider à tester, à bencher, à porter vos solutions sur les plateformes power. Donc, passez-nous voir sur le stand. On a une machine power, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et je vous invite à creuser le sujet avec nous. Merci Thibault. Merci.